Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je tape le micro dès le début de la vidéo, tout va bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des carrières en coupe du monde, aujourd'hui c'est la France, voilà, maillot français de sortie, le champion de France de rugby sorti aussi, voilà, bon on va pas en parler mais forcément je suis très content, le week-end dernier j'étais à Paris pour la finale du top 14 entre Montpellier et Castres et le vainqueur, enfin Castres bien sûr, voilà, bon faut savoir que je suis né à Castres moi donc ça me touche particulièrement, cette victoire, on va pas en parler parce que c'est une chaîne football et on est là pour la coupe du monde de foot mais quand même je tenais à vous remercier pour ceux qui m'ont envoyé des messages de félicitations par rapport à ça, ça m'a beaucoup touché et vraiment je vous remercie parce que ça fait partie des relations entre vous et moi et ça m'a fait grandement plaisir donc voilà ça explique aussi pourquoi il y a eu moins de vidéos ce week-end, logique j'ai envie de vous dire mais là on reprend avec un rythme normalement régulier et je tiens aussi à remercier OneFootball comme d'habitude pour leur soutien, vous pouvez aller voir dans la description, il y a un lien, c'est une application de football qui vous permet de savoir les transferts, les stats du match, les compos des matchs etc donc aussi vous pouvez les suivre en direct donc les liens en description, c'est une appli qui nous sponsorise, merci à eux, ça me fait plaisir et allez voir donc voilà, allez voir ça dans la description, tranquillou, on y va aujourd'hui avec le vif de la vidéo, l'équipe de France pour cette semaine, vous pouvez d'ores et déjà, je vous le dis aussi, il y a plusieurs annonces comme d'habitude dans le début de vidéo, votez pour la sélection que je fais la semaine prochaine, c'est dans le groupe H et il y a trois équipes que vous pouvez choisir donc de tête, c'est le Japon, la Pologne ou la Colombie, je ne prendrai pas le Sénégal parce que mon pote Nano fait déjà une carrière avec le Sénégal donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Nano sur Youtube, vous tapez Nano et vous retrouvez une carrière Coupe du Monde avec le Sénégal de sa part, c'est un super Youtubeur, n'hésitez pas à aller voir vraiment parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et du coup, je ne voulais pas prendre le risque que le Sénégal soit dans les propositions les plus votées et donc vous avez possibilité entre le Japon, la Colombie et la Pologne, voilà tout, donc on y va pour cette sélection française, on a un match tous les jours, donc forcément trois matchs et si on va plus loin, on peut aller jusqu'à la finale, la semaine dernière, j'ai fait avec l'Egypte donc sans vous spoiler, n'hésitez pas à aller voir, c'était vraiment très très cool, on y va, donc cette sélection, j'ai déjà fait une équipe cheap pour moi, sachez que je ne vais jouer déjà qu'avec les 23 jours sélectionnés pour la Coupe du Monde dans la vraie vie, donc on s'arrête à Areola et je n'utiliserai pas tous les autres joueurs, voilà, donc je tiens vraiment, c'est la seule équipe avec laquelle je vais faire ça, parce que c'est la seule où je connais vraiment les 23, donc voilà, tous les joueurs qui ne sont pas dans les 23 ne seront pas utilisés, même si il y a des très très bons joueurs, voilà, donc c'est une première chose que je voulais vous dire, c'est vraiment que je respecte à fond la liste de Didier Deschamps, ensuite, je vais faire ma compo moins par rapport à plusieurs facteurs, notamment la performance des joueurs dans la vraie vie, mais également leurs stats dans le jeu, et si je vois que Giroud, je vais le mettre pour le premier match Giroud, et si je vois vraiment que ce n'est pas possible de jouer avec, qu'il est vraiment trop mauvais, ou que ce n'est pas trop le style de l'équipe, je peux le changer, mais le premier match je tenais déjà à le faire avec lui, parce que dans la vraie vie on sait que c'est lui qui va être en pointe de cette attaque française, donc la compo, il y a Grisou ensuite en 10, qui est juste derrière, qui va tourner autour de Giroud, Mbappé, voilà, l'une des flèches du côté, du côté, on a mis Dembélé, enfin j'ai mis Dembélé parce que je pense que vraiment il peut être à la place de Lemar, tour à Lemar qui a peut-être un peu plus de difficulté je trouve en ce moment que Dembélé, et surtout c'est la vitesse de Dembélé, Mbappé qui est quand même assez impressionnante, donc voilà, autour de Griezmann et Giroud, on peut dire ça comme ça, le mieux terrain, bon, Kanté, il n'y a même pas de discussion à voir, que ce soit en vitesse ou en récupération de ballon, il est incroyable, il y a juste la taille, c'est son point faible, voilà, il faut bien lui trouver un point faible parce que sinon il est parfait, Tolisso juste à côté, donc j'ai pris Tolisso parce que c'est un joueur qui n'est pas petit déjà, 1m81, qui a un gros volume de jeu, qui physiquement est plus solide que Pogba, il a des meilleurs stats physiques que Pogba, il est assez rapide, il a une bonne qualité de défense, je crois qu'il est un peu meilleur que Mathudy, en frappe il est un peu moins bon que Pogba, soit, et en drivel également, mais je le trouve plus complet que les deux autres joueurs, donc j'ai décidé de mettre Tolisso pour ce premier match, donc on aura bien sûr Pogba et Mathudy en rotation et sûrement que je serai amené à faire des changements si jamais je trouve que l'un des deux au milieu n'est pas assez bon, bon la charnière centrale et une petite Chivarane, il n'y a rien à dire, c'est du lourd, voilà les deux se complètent très bien et c'est plutôt deux très bons joueurs, Sidibé à droite, on bat l'otage avec Pavard, donc il faudra voir lequel me fait la meilleure impression, mais pour le moment, Sidibé dans toutes les stats il est meilleur, et de l'autre côté Mendy ou alors Hernandez, c'est des joueurs qui s'équivouent un peu, mais petit avantage à Mendy quand même, donc c'est pour ça que je l'ai mis titulaire, bon Yoris dans les cages parce que c'est un jeu, même si Yoris a un peu plus de mal, ça reste le meilleur gardien français je pense, Mandanda en tant que numéro 2, Areola en 3 bien sûr, sur le banc j'ai mis finalement des joueurs assez logiques, Thomas Lemar qui va rentrer à gauche de l'attaque, on a Nabil Fekir qui permettrait pourquoi pas de passer en 10 et de mettre Griezmann un peu plus haut, on a Pogba Mathudy parce que c'est deux super joueurs, Pogba on peut aussi l'envisager de le faire jouer un peu plus haut peut-être à la place de Griezmann, voilà on peut envisager ça, Mathudy c'est pareil mais lui vraiment plus à la place de Tolisso ou Kante, j'ai mis Kipembe à la place, enfin en tant que 3ème défenseur parce qu'il est plus rapide et plus intéressant que Ramy, et Hernandez parce qu'il me fallait un autre défenseur, bon Thauvin est sur le banc, Enzonzy aussi, Enzonzy peut avoir sans moi dire, si jamais j'ai vraiment besoin de taille dans un match, donc voilà pourquoi pas, après c'est un joueur un peu lent mais très bon défensivement, ça dépend vraiment de l'adversaire que j'aurai en face, Pavar Ramy et Réola, voilà c'est la rotation d'équipe, c'est les autres joueurs de cette équipe de France, on y va, on a bien parlé, on peut y aller pour le premier match, j'espère que ça va vous plaire, le pouce bleu si c'est le cas, et on va essayer d'aller en née à l'équipe de France le plus haut possible, bon voilà sachez que c'est les vrais poules, c'est les vrais groupes, tout ça il n'y a rien à dire, donc on va jouer l'Australie, le Pérou et le Danemark, Danemark qui est vraiment pas une petite équipe, si vous avez vu la carrière avec l'Egypte, vous avez vu que c'est vraiment une super équipe, qui est un super groupe, vraiment une très belle combo, et le Pérou et l'Australie c'est pas à sous-estimer, même si on a un groupe plutôt favorable, voilà, faut pas dire le contraire, on a un groupe qui peut nous permettre d'aller au bout, et allez on va mettre le mollet que je porte aujourd'hui dans la vidéo, le mollet d'équipe de France blanc, on va les mettre en vert, tiens, et on y va pour ce premier match tout simplement entre la France et l'Australie, vraiment une petite nation l'Australie et la France qui a gagné bien sûr la coupe du monde en 98, vous le savez, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, moi j'étais même pas né pour la coupe du monde 98, je suis né quelques mois après, parce que pour ceux qui savent pas je suis né le 26 octobre 1998, donc je n'étais pas né pour la coupe du monde, voilà, mais c'est l'année de ma naissance, donc c'est un peu comme si je l'avais vécu, pas du tout. Allez on est là à Kazan pour ce match, en journée à 13h entre la France et l'Australie, le Kazan Arena, un stade du Rubin Kazan bien sûr, un stade sympa, et ce qui est triste c'est que je crois que tous les stades ne seront pas dans FIFA 19, peut-être les plus importants, mais il faut savoir que ces stades ils sont sous contrat avec la coupe du monde, et que vu qu'après le contrat il sera terminé avec la coupe du monde, et bien il risque de ne plus être dispo dans le jeu, c'est fort dommage, voilà, je vais vous retrouver les gars directement pour les compos des deux équipes, à tout de suite. Et c'est parti pour les compos d'équipe, bon nous on la connaît, notre compos d'équipe, bien sûr, Sidibé Varane qui mène en défense, le milieu de Tolisso-Kanté, assez complémentaire, ensuite on a du Mbappé-Griezmann-Dembele en attaque, du Giroud en pointe, voilà le pivot pur, Giroud, il faut qu'il fasse une grosse coupe du monde pour l'équipe de France, quoi qu'il arrive il faut être derrière l'équipe de France, et cette équipe, entraînée par Van Marvick, avec Ritson, Milligan, Sainsbury, Beysh en défense, un milieu à deux, Briante, Jedinac, ensuite une attaque à trois, Leky, Rogic, Nabout, et le buteur de cette équipe, McLaren, voilà, pour cette équipe australienne, on va bien voir ce que ça va donner, et on y va pour les meilleures occasions, c'est parti. Bien joué, Mbappé, second poteau pour Kanté, l'ouverture du score incroyable de la tête pour N'Golo Kanté, mais what the fuck, cette ouverture du score première action française, et c'est déjà un but, un but de notre numéro 13, N'Golo Kanté, absolument exceptionnel, non mais incroyable, là le petit crochet court et le centre de Mbappé pour la tête de N'Golo Kanté, le gardien relâche le ballon dans son but, et N'Golo Kanté qui s'envole, voilà, N'Golo qui s'envole, N'Golo qui s'envole, incroyable, incroyable le but de N'Golo Kanté, 1-0 pour l'équipe de France contre l'Australie, mais on n'aurait pas rêvé d'un meilleur début dans cette Coupe du Monde. Allez, Dembouze qui va obtenir un petit corner pour l'équipe de France, c'est bien tapé, c'était pour une tête de Tolisso, ça va revenir sur N'Golo Kanté, allez N'Golo avec Ousmane Dembélé, oh le double crochet bien défendu par Beech, mais c'est vrai que l'équipe de France est très très offensive dans ce début de match, ça va vite, ça va aller vite vers l'avant, qui aime bapper, qui aime bapper, qui résiste, qui crochette, qui frappe pied gauche, qui refrappe pied gauche, bien muselé par cette défense australienne qui va devoir tenir tout le match, ça va être compliqué pour elle parce qu'elle n'a pas touché un ballon, vraiment c'est très dur pour cette équipe australienne qui est sous pression constamment. Allez, Mendy qui défend bien sur l'équipe, c'est le premier corner australien dans ce match, il faudra être solide défensivement tout au long de la rencontre, ils ont eu un petit peu une première phase de possession, Samuel Mditi superbement défendu, et peut-être une contre-attaque directement pour l'équipe de France avec Grisou, Griezmann, c'est pas très bien joué de la part de Grisou, mais il va se batailler, très bien batailler, et encore une fois un dribble trop long, et il bataille, encore Griezmann qui obtient ce ballon, il va enrouler, et Ryan, l'Australien de cette équipe, le gardien australien qui va capter ce ballon, mais par deux fois Griezmann perd le ballon, il le récupère, voilà c'est plutôt une, ouais c'est l'abnégation, c'est ce qu'il faut aussi dans les grands matchs, et ça fait plaisir, bien joué Giroud qui décale parfaitement, à qui Mbappé, Mbappé, le crochet, et l'arrêt de Ryan encore une fois, le gardien australien qui ne craque pas, il a fait une boulette, mais depuis il est impeccable, voilà, Cidivier qui va concéder un corner, attention quand même, ce genre d'occasion évitable pour l'équipe de France, attention, bonne pénalty, il ne faut pas qu'il s'amuie le petit, il se rate, et Kylian Mbappé qui repousse le danger pour l'équipe de France, ouh, la seule frappe de ce match côté australien, juste avant la mi-temps, bien capté par Hugo Lloris, et voilà, les France s'y mènent 1-0 à la pause de ce premier match de groupe de Coupe du Monde, et Olivier Giroud, tout seul, il va frapper sur le Saint-Smith, et c'est récupéré par Antoine Gillesman, Gillesman à la surface de réparation, il est un petit peu en manque de solution, il va frapper, et elle est mal enveloppée, cette balle, je l'ai enveloppée, et pied droit, c'est pas très bien joué de Gillesman, qui va mettre le pressing, mais c'est vrai qu'il y en a un petit déficit de frappe, elle est un petit peu mollasse, bien jouée, vraiment belle occasion pour le moment, avec Kanté qui va maintenir le ballon, on essaie de faire tourner un petit peu, il n'a pas eu grand chose dans cette deuxième mi-temps, allez, j'attendais plutôt un départ axial là de Grisou, il va jouer sur Olivier Giroud qui se retourne et qui perd ce ballon, pour l'instant Giroud on a du mal à le trouver, belle tête de Miquetti, qui s'impose pour l'instant dans la charnière, il n'y a pas grand chose à dire, elle s'est vraiment bien imposée dans ce match, elle est plutôt solide, le regret que j'ai c'est au début de la vidéo, j'ai pas mis la carrière en 8 minutes les matchs, donc ce sera le premier match seulement de 4 minutes, allez, Giroud qui perd encore un ballon, donc il faudra que pour le prochain match je remette 8 minutes, parce que vous le savez, je fais des matchs de 8 minutes en coupe du monde, et là j'ai oublié, bon c'est pas très grave, c'est pas le match le plus intéressant de cette coupe du monde, allez Grisou vers l'avant, la frappe de Yantouane Griezmann, juste à côté, pfff, c'est pas loin, allez c'est pas loin, il faudrait mettre un petit deuxième, pour vraiment se mettre en confiance, on va faire des changements aussi dans quelques minutes, Bayou sur le côté, Bayou sur le côté, et c'est dégagé par Raphaël Varane, de belle façon, Mbappé ça passe, Mbappé qui la joue sur Olivier Giroud, qui attend le départ de Dembélé, Dembélé sur le côté, c'est bien joué, allez Ousmane, Ousmane, c'est très bien joué Ousmane Dembélé, ils ont roule, et voilà le deuxième but français, je me suis concentré, 2-0, pour l'équipe de France, Ousmane Dembouze, crochet crochet, Ousmane Dembélé, pour ceux qui connaissent, et voilà l'équipe de France, qui mène 2 à 0, dans ce premier match là, joli geste, puis ensuite il va faire une fin de frappe, revenir sur son pied droit, et enchaîner, c'est très bien fait, il n'y a rien à dire, 2-0 pour l'équipe de France, allez l'une de Pogbad, avec Thomas Lemar, Thomas Lemar vers l'avant, il est un peu seul, un peu isolé, Thomas Lemar qui va patienter, la donnée, pour Grisou, qui va la redonner à Thomas Lemar, pour le troisième but français, non, pied gauche, pas assez assuré, pour Thomas Lemar, qui était rentré en cours de jeu, ça va être la fin de cette rencontre, entre la France et l'Australie, et première rencontre maîtrisée, de bout en bout par les français, on n'a pas subi du tout, on a été plutôt intéressant, et je suis plutôt content du match, voilà, franchement dans la globalité, des buts de N'Golo Kante, de Ousmane Dembélé, et les français, qui gagnent tranquillement, leur premier match en Russie, voilà, plutôt une bonne nouvelle, plutôt une belle rencontre, qu'on a dominé largement, ce match, et on va marquer, les trois premiers points, de notre groupe, on va voir, le résultat de Danemark Pérou, c'est une victoire danoise, sans surprise, et là, je ne sais pas, c'est le Pérou, notre adversaire, pour le second match, je vais enchaîner les vidéos, parce que j'ai besoin d'en faire d'avance, voilà, je vous le dis d'avance, et du coup, je vais aussi, avec vous, mettre les paramètres, donc comme vous le voyez, je joue en légende, et on va mettre ça à 8 minutes, comme ça, on n'oublie pas, comme ça, je pense reconduire, peut-être la même équipe, contre le Pérou, et comme ça, je serai au moins sûr, de savoir, la tête que va avoir mon équipe, parce que, on avait, pour l'instant, on a plutôt des certitudes, au milieu de terrain, où j'ai beaucoup aimé, le match de Tolucio-Quentin, plutôt efficace, donc, il faut poursuivre ainsi, les gars, je vous laisse, on se retrouve dès demain, pour la suite, avec le match contre le Pérou, j'espère que ça vous a plu, le pouce bleu, c'est le cas, tchuss ! I can feel it moving through my whole body